Salutations chers gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai préparé un filet mignon en croûte. Pour cette recette j'ai utilisé une pâte feuilletée, deux tranches de jambon, 500 g de champignons, 500 g de filet mignon, deux échalotes et un œuf. Je commence par découper les champignons en fines lamelles. Je découpe ensuite les échalotes en petits morceaux. Dans une poêle bien chaude je fais fondre un petit peu de beurre et je vais saisir le filet mignon de porc des deux côtés pour le pré-cuire. Je le garde ensuite dans une assiette et je récupère le jus pour faire revenir le mélange champignons et échalotes. et je n'hésite pas à rajouter un petit peu de beurre si ça accroche au fond. Oh merde ! J'ai balancé le beurre, il s'est collé sur la vitre. Je pense que ça va se voir, c'est trop drôle. Dans la recette initiale que j'ai suivie, il mettait directement les champignons et l'échalote à l'intérieur du filet mignon en croûte. Moi j'ai décidé de les faire à part parce que j'ai eu peur que ça détrempe la pâte vu que c'était une pâte en plus industrielle. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner donc j'ai préféré les servir à côté. Comme vous pouvez le voir, j'étale la pâte sur une plaque. Je dispose les deux tranches de jambon puis le filet mignon de porc et j'enroule le tout et je badige jaune le tout avec le jaune d'œuf. Il ne me reste plus qu'à le cuir au four à 180 degrés. Il me semble que c'était 40 minutes mais vous pouvez voir en fonction de votre four. N'oubliez pas surtout de faire une petite cheminée pour que toute l'humidité ressorte. Voilà, j'espère que cette recette toute simple vous a plu. Elle m'a coûté environ 3,24 euros par personne. C'est précis. Et c'était un plat pour 6 personnes. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez adoré. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada